Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo de mardi avec les recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Alors j'ai voulu regrouper ces deux recettes là parce que je voulais vous expliquer pas mal de choses qui font que j'arrive à finalement manger varié tout en dépensant le moins possible. Alors pour la première recette j'ai utilisé une pâte à samoussa que j'ai fait juste un peu différemment sur la forme et je l'ai fourré avec mon reste de dalle de la semaine dernière. J'utilise assez souvent cette pâte surtout pour les fins de mois difficiles quand je n'ai pas d'idée ou qu'il ne me reste pas assez d'argent pour faire plus de courses et c'est quelque chose qui a toujours beaucoup de succès à la maison. S'il y a une chose qui peut vous sauver c'est vraiment cette recette là parce qu'il faut finalement juste de la farine, un peu d'huile et de l'eau et vous en faites en réalité ce que vous voulez, vous pouvez y mettre ce que vous voulez et ça sera toujours très bon. Donc là pour la farine pour 4 personnes j'ai utilisé 250 g de farine, 100 ml d'eau chaude et 3 cuillères à soupe d'huile neutre. Il faudra également un peu de sel. L'eau doit être suffisamment chaude mais pas bouillante pour que la pâte se travaille le mieux possible. Il suffit de mélanger tous les ingrédients et de pétrir la pâte pendant environ 5 minutes et on laisse reposer environ 30 minutes avant de la travailler. Le temps de repos n'est pas réellement obligatoire parce qu'il n'y a pas de levure mais moi je la laisse toujours reposer le temps que la pâte refroidisse. Je trouve qu'elle est plus facilement manipulable comme ça. Une fois fait, je la découpe en 4 et je l'étale aussi finement qu'une pâte brisée. Je mets mon dalle et je ferme en appuyant bien sur les bords pour éviter que ça s'ouvre pendant la cuisson. Je les fais frire mais vous pouvez les badigeonner avec un peu d'huile et les mettre au four. Moi c'est la cuisson à l'huile que je préfère mais il m'arrive aussi parfois de le faire au four. Dès que vous avez un peu de reste à la maison, pensez à les congeler et les faire de cette sorte et c'est vraiment quelque chose qui ne vous coûtera pas cher et ça pourra vous faire une recette vraiment pas chère et assez sympa. Je l'ai servi avec de la salade. La deuxième recette était improvisée, ce n'était pas prévu dans mes repas de la semaine. Je voulais à la base faire du saumon grillé avec des légumes mais je n'ai pas trouvé le saumon que je voulais chez Lidl et chez Grandfrey. Je me suis donc rabattue sur de la truite fumée qui m'a coûté un peu plus de 6 euros. J'aurais pu l'acheter moins cher mais je voulais me faire plaisir donc j'ai pris ça. J'avais quelques feuilles d'algues à la maison, j'ai donc décidé d'en faire des maquis. Pour que ça ne me coûte pas plus cher, j'ai décidé de ne pas acheter d'avocat ni de concombre ou de surimi ou de thon parce qu'à la base vous pouvez le faire avec d'autres ingaillants. J'avais besoin de brocoli pour une autre recette. J'ai donc fait en sorte de le choisir avec un pied assez long pour m'asservir à la place du concombre. J'utilise également des carottes qui me restaient des courses de la semaine d'avant. Pour le riz, là encore j'ai décidé de ne pas acheter de riz à sushi parce que je n'en achète en réalité jamais. J'utilise des riz parfumé brisé que j'ai déjà à la maison. Je le cuis tout simplement en y rajoutant un peu plus d'eau pour avoir la même texture que le riz à sushi. Pour la préparation, je découpe en lamelles les brocolis et les carottes que je vais cuire par la suite à la vapeur. Je découpe également le saumon en lamelles. Après la cuisson du riz, je rajoute une cuillère à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz et je laisse reposer. Pour l'assemblage, il est plus simple d'avoir un tapis en bambou. Ça coûte très peu cher et ça se garde des années. Je taille le riz sur la partie non brillante de la feuille d'algues en laissant vide la partie haute. Je garnis de saumon et de légumes au centre et je roule en serrant bien. Pour la découpe, il suffit de mouiller la lame de son couteau et couper à la taille souhaitée. J'ai fini par y parsemer un peu de graines de sésame mais ça reste optionnel. J'ai servi avec de la sauce soja sucrée. C'était un repas pas trop coûteux et très bon malgré tout. Pour faire des repas petit budget, je ne suis pas toujours à la lettre toutes les recettes pour que ça soit bon. Je sais juste d'être un peu créative et je fais selon mes goûts pour pouvoir baisser la note. J'espère que ces deux recettes vous plairont et vous donneront des idées pour vos prochains repas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt, au revoir.